Shalom, shalom la famille, shalom que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ce puissant programme. C'est notre premier jour, lundi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. C'est notre premier jour, le lundi 19 août 2024. Bienvenue à ce programme de Jeune et Prière de 7 jours, dénommé Jeune et Prière d'Alliance avec la Stabilité. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, réveillez-vous, nous serons là chaque jour de 4h à 5h, de 18h à 19h. Nous avons dit que nous allons gêner pendant 7 jours et nous allons, à fin, lorsque nous ouvrons notre Jeune et Prière, nous allons manger ce que nous voulons, mais en quantité réduite. Et nous allons terminer les dimanches avec ce puissant kit, les kits d'alliance avec la stabilité, comme nous l'avons dit, que nous voulons être dans la stabilité, notre étendue d'alliance. Nous voulons être stable. Ce sera un dimanche d'impactation. Nous allons prier avec l'anxion d'huile. Nous avons la foi que Dieu va nous visiter d'une manière extraordinaire. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oublions pas que dimanche, nous aurons un tenis, les hauts rouges et en bas, on peut avoir le pantalon blanc ou noir. Pas de problème. La Bible déclare qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par le gêne. En tout cas, soyez connectés. Commencez à partager, à partager et à partager encore. Nous serons là lundi jusqu'à vendredi et dimanche. Nous allons clôturer. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Vous connaissez les défis que nous avons avec la chaîne YouTube. Alors, nous vous invitons vraiment à partager au maximum dans le groupe WhatsApp. À partager, à partager et encore à partager. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Si tu es fatigué, mets de l'eau sur le visage. Essaie de te lever, de marcher. Pour ne pas ensomner pendant que nous allons démarrer la prière. Pendant que nous allons commencer, je voudrais que tu commences à partager, à partager, à partager et à partager encore. J'aime toujours qu'on donne un titre à notre prière. Ce matin, nous allons prier notre Dieu dans les livres de Psaume 86 au verset 17. Au Père, un signe en ma faveur et que mes ennemis le voient. Nous voulons dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur de gloire, que ce soit un jour une journée des signes pour moi, Papa. Seigneur de gloire, fais un signe, Papa. Au Père, un miracle, Seigneur de gloire, la journée d'aujourd'hui, je veux être un signe, Papa. Fais un signe en ma faveur, enfin que les ennemis voient. Nous voulons dire, Seigneur, c'est la journée des signes. Alléluia. Lève ta voix et dis à Dieu, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Nous voulons dire ce matin, voici les jours des signes et des miracles. Voici le jour que l'éternel a fait, sois dans la joie. Lève ta voix et commence à dire adieu, Seigneur de gloire. Au Père, un signe en ma faveur. Au Père, un signe aujourd'hui en faveur de mes enfants. Au Père, un signe aujourd'hui en faveur de ma femme. Au Père, un signe, Papa. En faveur de moi, je veux être un signe, Papa. Pour que les ennemis, les jaloux, Papa, les amis ennemis, voient notre Dieu. Et qu'ils soient troublés, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Je veux que tu fasses un signe, un signe en ma faveur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Un signe, Papa. Je veux, Papa, être un signe, un signe de ta gloire, un signe de ta grandeur, un signe de ta puissance, un signe de ta force, Papa. Au nom de Jésus. Et lève ta voix. Déclare, Alléluia. Le Terrel a dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Alléluia. Des anges de vent, de ses serviteurs de flammes de feu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Fais de moi un signe, Papa. Au nom de Jésus. Et fais un signe en ma faveur. C'est la journée de signe, Papa. La journée de référence. La journée de repère. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre Seigneur. Notre Maître. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. David a dit, au Père, un signe pour moi. Au Père, un signe pour moi. Alléluia. En fait que mes ennemis voient. Ce matin, nous disons, Papa. Au Père, un signe. Fais un signe pour mes enfants. Seigneur de gloire. Trop, c'est trop. Ça a trop duré, Seigneur de gloire. Fais un signe en ma faveur. Au nom de Jésus. Cette maladie a trop duré. Fais un signe aujourd'hui, Papa. Un signe, Papa. De la guérison. Un signe de ta présence, Papa. Au nom de Jésus. Lève ta voix. Dis à Dieu. Au Dieu. Fais un signe, Papa. Au Père, un signe pour moi. Au Père, un signe pour mes enfants, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix. Commence à prier. La journée du signe. Le Seigneur a dit. Voici. Alléluia. Je suis avec vous. Tous les jours de votre vie. Jusqu'à la fin du monde. Nous disons adieu. Puisque Seigneur. Tu es avec nous. Seigneur. Au Père, un signe, Papa. Au Père, un signe. Dans les noms puissants. Et glorieux. De Jésus Christ. Notre Seigneur. Notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé. Dans le Seigneur. La Bible déclare. Le Seigneur, après avoir créé le Césateur. Les quatrième jour. Il a créé les étoiles. Le soleil et la ligne. Il a dit qu'il soit des signes. Pour marquer les époques. Les jours et les années. Nous allons prier. Un signe est un repère. Un signe est une référence. Lève-toi, disant de gloire. Au Père, un signe pour moi. Dieu a fait que le soleil soit un signe pour le ciel. La ligne, un signe. Les étoiles. Soit un signe de marcoir. Dans le ciel. Nous voulons que ce soir. Ce matin. Alléluia. Nous voulons ce matin. Lire à Dieu. Papa, lève ta voix. Lève ta voix, disant de gloire. Au Père, un signe. Pour le soleil. Seigneur de gloire. Alléluia. Pour le ciel. C'était le soleil. La ligne et les étoiles. Seigneur de gloire. Pour moi, Seigneur. Fais un signe, Papa. Tu as dit que le soleil. Que la ligne. Que les étoiles. Soit des signes dans le ciel. Seigneur de gloire. Au Père, un signe, Papa. Au boulot. Là où je vais, Papa. Au Père, un signe. Au millier de mes collègues. Seigneur de gloire. Pour que je sois distingué. Lève ta voix. Commence à prier. Seigneur de gloire. Alléluia. Au Père, un signe. Au Père, un signe, Papa. Gloire à toi. Oui, Seigneur de gloire. Je vais être un bénéficiaire d'un miracle. D'un signe, Papa. Pour marquer le cœur. Pour marquer le pensée. Au nom de Jésus. Que la journée d'aujourd'hui. Soit la journée de référence. Car l'éternel fera pour toi. Fera pour moi. Un signe. Fera pour moi. Un miracle. Lève ta voix. Dis Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux. De Jésus Christ. Notre Dieu. Notre Roi. Le Dieu de signes. Le Dieu de signes et de miracles. Le Dieu de signes et de prodiges. Le Dieu de signes et de gloire. Que ce soit un signe. Je vais un signe, Papa. Un signe de notre Dieu. Au nom puissant et glorieux. De Jésus Christ. Notre Seigneur. Notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui. Si le matin. Si le matin ne sois pas fatigué. Ne sois pas en dormant. Réveille-toi. Nous voulons prier avec détermination. Nous voulons dire à notre Dieu. Alléluia. Puisque c'est un jour de signe. C'est un jour de miracle. C'est un jour de faveur. C'est un jour de grâce. Alléluia. Nous allons élever la voix. Dis Seigneur de gloire. C'est un jour de grâce. Mon Roi. C'est un jour de grâce. Il a dit à Satan. A-t-il remarqué mon serviteur Job. Parce que Job était un signe. Job était un signe. Au milieu de son peuple. Nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Seigneur de gloire. Que je sois un signe, Papa. Parce que tu fais un signe, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et sauver Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, je vais être un signe au boulot. Que mes enfants soient des signes, Papa. A l'école. Qu'ils se distinguent. Un signe, mon bien-aimé. Un signe, maman, papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Etant de père. Et une référence. Lève-toi du sang de gloire. Fais un signe pour moi, Papa. Fais un signe, Papa. Au boulot. Ceux qui me critiquent. Ceux qui complotent contre moi, Papa. Au père, un signe en ma favelle. Que Dieu puisse opérer un signe à ta favelle. Que tu sois distingué. Alléluia. Que Dieu au père, un signe à ta favelle. Que tu puisses recevoir la promotion. Que Dieu au père, un signe à ta favelle. Aujourd'hui, à la préfecture, au nom de Jésus. Que Dieu au père, un signe à ta favelle. Et qu'on te donne ton document. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous élevons la voix. Nous disons, Seigneur, au père, un signe à l'hôpital. Au nom de Jésus. Que le médecin reconnaisse la plénitude. La grandeur de ton nom. Au père, un signe, Papa. Un signe de miracle, Papa. Au père, un signe de notre Dieu, notre roi. Au père, un signe, Papa. Au père, un signe, Papa. Un signe de ta gloire. Un signe de ta grandeur. Au père, un signe, Papa. Dans ma vie. Lève-toi du Seigneur de gloire. Au père, un signe. Il y a des domaines auxquels nous avons vraiment besoin de Dieu. Nous avons vraiment besoin de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse opérer un signe. Que Dieu puisse distinguer. Que Dieu puisse faire de toi une référence. Un repère. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et sauver Jésus-Christ de Nazareth. Au père, un signe. Au père, un signe, mon roi. Au père, au père, un signe de ta gloire. Un signe de ta grandeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire. David a dit, au père, un signe en ma favelle. Enfin que mes ennemis voient. Lève ta voix. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare. À un moment donné, l'Epsalmus dit, nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Voilà. Nous ne voyons plus nos signes, Seigneur. Envoie des signes et des miracles. Envoie des signes, papa. Parce que nous ne voyons plus de signes. Il y a un bon moment. Que tu ne vois plus des miracles. Il y a un bon moment que tu ne vois plus les surnaturels. Se manifester en toi. Il y a un bon moment que tu ne vois plus. La différence est créée. Or, la Bible déclare. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a même plus des prophètes qui parlent. Lève-toi la voix ce matin. Disons, Seigneur, nous voulons voir des signes. Nous voulons voir des signes, Seigneur de gloire. Parce que ça fait longtemps que nous ne voyons plus de signes. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Je ne vois plus des signes. Ça fait longtemps. Ça fait un bon moment. Je voudrais voir des signes, papa. Je voudrais voir des signes, Seigneur de gloire. Des signes d'amélioration. Je voudrais voir des signes de la progression. Les signes du progrès, papa. Je voudrais voir des signes, papa. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Ça fait longtemps, papa. Je voudrais voir des signes d'un changement. Dans la vie de mon enfant, papa. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de ma femme. Dans quelques domaines. Dans n'importe quel domaine. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Je voudrais voir un signe, papa. Je voudrais voir un signe d'amélioration. Dans ma relation avec mes enfants. Je voudrais voir un signe d'amélioration, papa. Seigneur de gloire. Dans la relation avec mon mari. Avec ma femme. Car les relations sont tendues. Seigneur de gloire. Nous ne voyons plus de signes. Nous ne voyons plus le signe d'amélioration, papa. Nous voudrais voir des signes, papa. Dans les noms puissants et glorieux. De notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Alléluia. Je voudrais voir un signe, papa. Alléluia. Dans ton corps. Que tu vois un signe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En Égypte. L'éternel, la Bible déclare. Il a envoyé des signes. Il a envoyé des signes. Des miracles. Alléluia. Pour délivrer son peuple. Alléluia. Le peuple de l'Égypte. Les Égyptiens ont vu les signes de Dieu. Ont vu les signes de Dieu. Lève-toi la voix. Lève-toi la voix. Et prions le Seigneur. Lève-toi la voix. Nous voulons ce matin. Nous voulons ce matin dire à Dieu. Que le signe qu'il va opérer. Que nos ennemis le voient. Le signe en Égypte. Est-ce que Dieu avait envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur. Des sauterelles en Égypte. Dieu avait envoyé les ténèbres en Égypte. Oui, lève-toi ce matin. Dis Seigneur de gloire. En Égypte parmi les signes. Tu envoies, Seigneur de gloire. Les ténèbres dans les camps des Égyptiens. Maintenant, papa. Les signes que je veux, papa. Opère un signe en ma faveur. Envoie les ténèbres à tous les démons. À tous les sorciers, papa. Qui sont au travail. Qui me rendent mal à l'aise au travail. Envoie un signe. Que les ténèbres les enveloppent. Au nom puissant de Jésus. Envoie les signes. Que les ténèbres enveloppent, papa. Seigneur de gloire. Tous ceux qui sont, papa. Mes ennemis, papa. Qui complotent contre moi. La journée d'aujourd'hui, c'est un jour de signe, papa. Une journée de signe, papa. C'est pourquoi je demande à toi, papa. Comme David a dit. Opère un signe en ma faveur. Et que mes ennemis voient, Seigneur de gloire. Envoie les ténèbres dans les camps des sorciers. De jaloux, papa. Envoie les ténèbres sans de gloire. Enfin, qu'il est à tonne. En plein jour sans de gloire. Envoie un signe, papa. Que les sommeils, que les sommeils, papa. Sois dérangés. Envoie un signe, papa. Au nom de Jésus. Lève ta voix. Au nom de Jésus. Lève ta voix. Commence à déclarer. Envoie un signe, papa. Alléluia. Qu'ils soient dérangés. Dans les sommeils. C'est là qu'ils t'ont maltraité. C'est là qu'ils te maltraitent. C'est là qu'ils te font du mal. Seigneur de gloire. Envoie un signe. Que leur sommeil soit dérangé. Sois perturbé. Comme le sommeil de la femme de Pilate. Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Éleve la voix. Commence à prier. Commence à prier. Le jour de la... Une journée de signe. En notre faveur. Au nom de Jésus. Lève ta voix. Dis Seigneur de gloire. Envoie un signe. Que mes ennemis voient ces signes de Dieu, papa. Que l'air soleil se couche à midi, papa. À midi, ils auront ténèbres. Ils vont tâtonner en plein midi. En empuissant de Jésus. Seigneur de gloire. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La journée de signe. La journée de signe. Seigneur de gloire. Comme en Égypte. La journée de signe. La journée de signe, papa. La journée de signe. De signe de miracle. De prodige, papa. De signe, papa. En Égypte, Seigneur de gloire. J'ai envoyé des mouches, papa. Seigneur de gloire. Au père, un signe à ma faveur. Contre les Jézabènes. Les assassins. Les akab assassins. Les jaloux de ma vigne. Envoie des mouches, papa. Partout où ils sont. Envoie-les des mouches, Seigneur de gloire. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Envoie des sauterelles. Qui vont dévorer Seigneur de gloire. Laisse ses manches, mon roi. Insigne. Envoie un signe. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Je veux un signe, mon roi. En ma faveur. Que mes ennemis voient la sécheresse dans leur camp. La sécheresse dans leur camp. Que la sécheresse pousse les visiter, papa. Que la sécheresse pousse les visiter. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que la sécheresse pousse les visiter, papa. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur. Et sauver Jésus-Christ de Nazareth. Que la sécheresse, mon roi, pousse les visiter. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, il est important que nous puissions prier avec efficacité. La Bible déclare, à chaque jour, nous suffit sa peine. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Ce matin, il vient de renouveler sa bonté pour toi et pour moi, pour nos enfants. Nous sommes en pleine pandémie. Nous sommes dans une période compliquée. Mais nous croyons que 2021, c'est cette année de confrontation et de déchirements. Oui, c'est l'année où Dieu va déchirer. Hallelujah. Nous allons déchirer le lion. Car celui qui mange sortira ce qui se mange. Hallelujah. Celui qui veut nous manger, nous allons le déchirer. Et nous trouverons la nourriture. Hallelujah. Oui, c'est l'année de confrontation. C'est l'année, bienvenue dans le Seigneur, c'est l'année de Mont Carmel. Entre Bâle et Dieu. Entre Bâle et Dieu. Nous verrons qui est le Dieu, le véritable, celui qui va répondre au feu. Hallelujah. Sur quel hôtel, hallelujah, le feu descendra pour confirmer la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous disons, c'est la journée des signes. C'est la journée des signes. La Bible déclare. Esaïe a dit, mais voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et de présages en Israël. Nous sommes des mofettes. Mofette signifie un signe de Dieu. Hallelujah. Le présage de Dieu. La beauté de Dieu. La beauté de Dieu. Nous allons élever la voix. Nous allons répéter comme Esaïe a dit. Mais voici, moi et les enfants que l'Éternel nous a donnés. Ma donnée, nous sommes des signes. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur de gloire. Dans ma famille, même si nous sommes nés de la même famille, nous avons le même sang. Avec mes frères. Mais moi et mes enfants, nous sommes des signes. Nous sommes des signes de Dieu. Nous sommes des signes précurseurs. Les signes annonciateurs de la grandeur de Dieu. Lève ta voix. Dis, Seigneur de gloire. Nous sommes des signes. Ici, en France, nous sommes des signes. Moi et ma femme. Moi et mes enfants. Et lève ta voix. Commence à prier. Moi et mon mari. Si tu es marié. Et le voulard va prier le Seigneur. Demande à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur de gloire. Nous voulons être des signes de présage aux États-Unis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire. Nous voulons être des signes et de présage, Papa. Ici, aux États-Unis d'Amérique. Lève ta voix. Dieu fera de toi un signe. Dieu fera de toi mon fête. Dieu fera de toi mon fête, le présage de Dieu. La référence, le repère. Alléluia. Lève-toi du Seigneur de gloire. Je suis un signe. Un signe ici au Canada. Je suis un signe ici en Haïti. Je suis un signe ici en Guadeloupe. En Martinique. Je suis un signe ici en Guyane. Lève ta voix. Que chacun se lève et dit, je suis un signe ici au Congo. Un signe ici en Angola. Un signe ici au Cameroun. À Abidjan. En Côte d'Ivoire. Que tu sois un signe. La Bible déclare. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Demandez. Vous recevrez. Prions comme Élie. Comme Esaïe. Mais voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Mais nous disons Seigneur de gloire. Alléluia. Il faut citer le nom du pays là où le Seigneur t'a envoyé. Lève-toi du Seigneur de gloire. Je suis un signe. Un présage. Moi et ma femme. Et mes enfants. Ici en France. Papa. Nous voulons être des signes. Alléluia. Des signes et des présages. Lève-toi. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu déclares. C'est ce qui arrivera. Au nom de Jésus. Ce que tu déclares. C'est ce qui arrivera. Car l'Éternel a dit. Ouvre ta bouche. Je la remplirai. Alléluia. Gloire à l'Agnon de Dieu. Gloire à l'Agnon de Dieu. Gloire à l'Agnon de Dieu. Alléluia. Dis je suis un signe. Alléluia. Je suis un signe. Je suis un signe. Mes enfants. Papa. Ce sont des signes. Seigneur de gloire. Ce sont des signes. Mon roi. Dans ce pays. Là où tu nous as envoyé. Nous sommes des signes. Nous sommes des repères. Des références. Nous sommes des repères. Dans le nom puissant. Et glorieux. De Jésus Christ. Notre Seigneur. Notre Maître. Ensuite nous avons prié. Amen. A chaque jour. Nous suffit. Sa peine. Vous savez. Un signe. C'est quelque chose. Qui permet. D'orienter. Un signe. En quelque sorte. C'est quelque chose. Qui rend évident. Qui nous distingue. C'est quelque chose. Qui nous rend différent. Un signe. Est un indice. Un signe. Est une manifestation. Un signe. Est une manifestation. Un signe. Est une marque. Est un symbole. Lève ta voix. Dis Seigneur de gloire. Que cette journée. Soit la journée. De la manifestation. Que la grâce. Se manifeste. Soit. Soit. La journée. De la manifestation. Au nom puissant. Et glorieux. De Jésus Christ. Notre Seigneur. C'est toi. Notre Dieu. C'est toi. Soit la journée. De la manifestation. De Dieu. Alléluia. 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 Soit la journée. De la manifestation. Seigneur de gloire. Que mes enfants. Seigneur de gloire. Soit des signes. Papa. Au nom puissant. De Jésus. Soit des indices. Soit des symboles. Papa. Soit une marque. De poussée. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire. Nous voulons Seigneur de gloire. Ce matin. Élever la voix. Et dire Seigneur de gloire. Je dis. Voici. Moi et les enfants. Que l'Éternel m'a donné. Et moi je dis. Moi et les enfants. Et la femme. Que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des présages. Nous sommes des symboles. Nous sommes des marques. Nous sommes des indices. Papa. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus Christ. Comme le panneau publicitaire. Comme le panneau Seigneur de gloire. De la route papa. Qui indique une direction quelconque. Seigneur de gloire. Nous voulons indiquer. La direction du paradis. Nous voulons être des pancarts publicitaires. Pour que les hommes te voient. Lève ta voix dit Seigneur de gloire. Je veux être un signe. Je veux être un signe. Un présage. Dans ce pays où tu m'as envoyé. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus Christ. Amen. Vous savez comme j'aime dire que. Ces versets ne manquent pas le matin. Quand je fais la prière. Ne te vante pas le lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'est un jour paix enfanté. Nous allons prier. Puisque nous ne savons pas ce qu'est un jour paix enfanté. Mais la Bible déclare. Demandez. Vous recevrez. Cherchez. Vous trouverez. Frappez. Non vous ouvriront. Recommande tes oeuvres à l'éternel. Et tes projets réussiront. Recommande ton sort à l'éternel. Alléluia. Recommande ton sort à l'éternel. Mets-lui ta confiance. Et l'éternel agira. Nous recommandons notre journée. Entre le maître et l'éternel. Alléluia. Et nous avons la foi. Que l'éternel agira. Oui bien aimé. Recommande ton sort à l'éternel. Mets-lui ta confiance. Et l'éternel agira. Nous ne savons pas ce que Dieu. Ce qu'un jour paix enfanté. Mais par la foi. Nous voulons dire à Dieu. Seigneur. Agis. Agis aujourd'hui papa. Puisque c'est un jour. Les signes papa. Les signes et les prodiges. Un jour papa des distinctions. Alors nous voulons papa. Engendre papa. Que la journée d'aujourd'hui. Pousse à accoucher. Les signes de miracles. Des prodiges au travail. Des signes de miracles. Dans les trains. Dans les bus. Et nous voulons avoir prié au Seigneur. Demandons à Dieu. Que la journée d'aujourd'hui. Puisque c'est un jour de signe. Mon Dieu me roi papa. Qu'elle puisse agendrer. Que cette journée puisse accoucher. Engendrer. Engendre la grandeur. Engendre la délivrance. Engendre le miracle. Que l'impossible aujourd'hui. Devient possible papa. Là où nous avons été ignorés. Que nous soyons récupérés. Que nous soyons repérés. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus Christ. Ça fait des années. Que tu travailles dans cette entreprise. On ne valorise pas ton potentiel. A partir d'aujourd'hui. Tu seras repéré. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons que Dieu. Alléluia. Pousse à agir. Puisque nous recommandons. Notre journée. Entre ce mains. Il a dit. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tes projets. Réussirons. Reconfuie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et l'Éternel aplanir tes sentiers. Disons à Dieu. Aplanissons de gloire. Le chemin de la journée d'aujourd'hui papa. Nous voulons que cette journée. Puisse accoucher la royauté. Puisse accoucher la grandeur. Puisse accoucher des solutions. Et non pas des problèmes. Dans le nom puissant. Et glorieux. De notre Seigneur. Et Sauveur. Jésus-Christ. Que cette journée papa. Puisse engendrer papa. Des solutions. Et non pas des problèmes. Des solutions. Et non pas des problèmes. De guérison. Et non pas des maladies. De délivrance. Et non pas des liens. Lève ta voix dit ce matin. Au nom de Jésus. Cette journée papa. Parce qu'elle est recommandée à toi. Elle est confiée à toi. Je suis convaincu père. Tu agiras. Tu agiras papa. Tu agiras aujourd'hui papa. Et elle accouchera. Seigneur de gloire. Elle sera un jour. Une journée. Des signes papa. Car elle donnera. Elle donnera. De guérison. Et non pas des maladies. Des solutions. Et non pas des problèmes. Alléluia. De délivrance. Et non pas des liens. Au nom puissant de Jésus. Lève toi du Seigneur de gloire. Je veux que la journée d'aujourd'hui puisse accoucher la royauté. Pousse accoucher la royauté. La royauté. Et encore la royauté. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et sauver Jésus. Jésus. Le roi des rois. Le prince de la paix. Le véritable roi. Les puissants guerriers. Celui qui est assis sur le trône. Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous connaissons les défis de la vie. Il y a toujours des problèmes dans ce monde. Un monde de hainés. Un monde de jaloux. Les gens que tu ne connais pas qui te haïssent déjà. Les gens qui ne te connaissent pas. Qui font déjà des pratiques démoniaques astrologiques contre toi. Les gens que tu n'as jamais imaginé. Bien aimé qui sont devenus en coulisses. Tout simplement tes ennemis. La Bible déclare. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons prier ce matin. Seigneur de gloire. Un exploit, ça veut dire que c'est l'impossible. Exceller dans un domaine où tout le monde t'a donné pour perdant. Tout le monde a dit que c'est fini. Une guérison spectaculaire. Une ascension spectaculaire. Quelque chose d'inhabituel. Dieu avec moi, inhabituel. 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 Spectaculaire. C'est ça l'exploit. Donc avec Dieu, nous ferons des choses inhabituelles. Avec Dieu, nous ferons des choses spectaculaires. Là où les gens ont dit que c'est fini. Ils savaient que les collègues du travail avec leur méchanceté. Ils étaient déjà sûrs que toi tu seras renvoyé de ton travail. Ils étaient déjà sûrs que c'est fini pour toi. Alors ils voient qu'au lieu que tu sois renvoyé, tu es devenu leur chef. C'est ça l'exploit. C'est quelque chose d'inhabituel. Oui, je prie ce soir. Ce matin, au nom puissant de Jésus. Je demande à Dieu. Hallelujah. Je demande à Dieu. Lève-toi du Seigneur de gloire. Il est écrit dans le psaume 60 verset 12. « Avec toi, je ferai des exploits, Seigneur de gloire. » Puisque c'est un jour de signe. C'est un jour de signe, Papa, Seigneur de gloire. Je crie l'exploit. Je veux que la journée d'aujourd'hui, Papa, que tu fasses quelque chose d'inhabituel. Je veux que la journée d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, que tu fasses avec moi, Papa, quelque chose de spectaculaire. Alors, élevez-vous la voix, prions le Seigneur. Peut-être que c'est ton jour. C'est le jour, hallelujah, où Dieu va répondre à nos prières. Et nous allons couper la tête de Goliath. Nous allons mettre fin à l'humiliation. Combien d'années d'humiliation. Combien d'années de blocage, de retour, toujours à la tâche de départ. Seigneur notre Dieu, j'en ai marre. J'en ai marre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Jésus, 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 le Prince de la Paix, le véritable Dieu, le puissant guerrier. Je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Jésus Christ, le Nazérien, celui qui est assis sur le trône, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Seigneur de gloire, que ce matin, je déclare, Papa, au nom de Jésus, que ce soit aujourd'hui que je vais couper la tête de Goliath. C'est un signe de mon élévation. Hallelujah. La mort de Goliath, la victoire sur Goliath, était le signe que Dieu était avec David. C'était le signe palpable que l'onction royale avait commencé à agir. Lève ta voix, dis Seigneur, avec toi, je ferai des exploits. Je vais aujourd'hui couper la tête de ce Goliath. De ce Goliath qui me persécute, mon roi. C'est Goliath, il se fait que c'est une maladie. C'est Goliath, il se fait que c'est une situation de manque de papier. C'est Goliath, je ne sais pas c'est qui, mais ce Goliath est un handicap. C'est Goliath, il est trop fort. Il est physiquement plus fort que toi, il est matériellement plus fort que toi, il est intellectuellement plus fort que toi. Mais toi, ce matin, le Seigneur dit, avec lui, nous ferons des exploits. La victoire de David sur le Goliath était une victoire inhabituelle. Lève-toi, disant de gloire. Ce matin, je dis Papa, au nom de Jésus, toute la journée d'aujourd'hui, je fais des choses inhabituelles. Des victoires inhabituelles. Des victoires sur le Goliath, Papa. Des victoires sur les Ammanes, Papa. Ceux qui croyaient qu'ils étaient plus forts que moi, ce matin, au fait des miracles, Papa. Les exploits, Papa. Que ce soit des signes qui vont marquer la pensée, la mentalité des gens, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix. Commence à prier avec Dieu. Je ferai des exploits. C'est aujourd'hui. Rappelle-toi, David avait dit, aujourd'hui. David avait dit, aujourd'hui, Goliath, pas demain. Nous disons aussi, aujourd'hui, Papa. Au père, un signe pour moi. Au père, un signe en ma faveur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Enfin, que mes ennemis voient. Que les ennemis. Oui, peut-être que l'ennemi, c'est ton propre frère. Peut-être que l'ennemi, c'est Eliab, ton frère. Les ennemis de David, ceux qui l'ont combattu sur les champs de bataille. Ceux qui voulaient l'empêcher d'aller affronter Goliath. Ceux qui l'ont minimisé, incilté devant tout le monde. C'était Eliab. C'était le frère biologique de David. Mais ce même frère, Eliab. Qui a insulté, minimisé David. Qui a humilié David. Il a vu le signe de la victoire de David. Il a vu Goliath tomber. Et il a entendu. David a tué Démille. Shaoulemille. David dit, au père, un signe en ma faveur. Et que mes ennemis te voient. Nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur de gloire, au père ainsi. Avec toi, je ferai des exploits. Alors comme David, je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur de gloire. Les signes que tu fais, papa. Et que cette situation est tombée devant moi. Comme David avait triomphé Goliath. Comme Goliath était tombée devant David. Comme David avait décapité la tête de Goliath. David avait dit, aujourd'hui. Pas demain. Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur de gloire. Cette puissance malédiction. De malédiction et décapité. Au nom de Jésus. C'est l'exploit. Les sorciers ne comprendront pas. Comment ça s'est passé. Comment ça s'est fait. Au nom puissant et glorieux. De Jésus Christ et de Nazareth. L'air de ta voix commence à déclarer. Aujourd'hui, Seigneur de gloire. Je ferai des exploits. Des choses inhabituelles. Seigneur de gloire. Aujourd'hui, je les crois, papa. Les Goliaths vont tomber. Seigneur de gloire. Les situations vont se décanter. Toi qui vas à la préfecture. Déclare, Seigneur de gloire. Avec toi, inhabituel. Avec toi, je ferai des choses inhabituelles. Je ferai des choses extraordinaires. Au nom puissant de Jésus Christ. Avec Dieu, tu feras des exploits. Que Dieu fasse de toi un signe, un présage. Qu'il fasse pour toi des signes et des présages. Alléluia. Que Dieu te donne une parole. Alléluia. Et une langue aiguisée. Quand tu seras devant le tribunal. Alléluia. Pour être jugé. Que le Dieu des gloires. Fasse un signe. Qu'il te donne une langue aiguisée. A la préfecture. Que le Seigneur te donne une langue aiguisée. Une langue aiguisée. Que tu parles comme jamais. Au nom puissant de Jésus. Que même celles-là qui vont t'écouter. Qu'ils se disent qui est cet homme. Lève ta voix. L'éternel Dieu déclare. Alléluia. Invoque moi, je te répondrai. Il a dit avec Dieu. Nous ferons des choses inhabituelles. Si tu crois, tu déclare. Seigneur, je crois. Je ferai des choses inhabituelles. Je ferai des choses extraordinaires. Je ferai des choses extraordinaires. La puissance de ton nom. La grandeur de ta gloire va se manifester aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. C'est aujourd'hui le jour du signe. Au Père, un signe en ma faveur. Enfin, que mes ennemis voient. Et qu'ils soient à la débondage. Qu'ils soient dans la confusion. Lorsque Jésus est présenté dans le temple. Par Joseph et Marie. La Bible dit que Simeon prit l'enfant dans ses bras. Écoutez Simeon. Il dit que cet enfant est un signe. C'est un signe qui va provoquer la contradiction en Israël. Il va provoquer l'élévation de beaucoup de gens. Mais aussi le rabaissement de beaucoup de gens. Beaucoup seront élevés. Beaucoup seront abaissés à cause de lui. Il sera un signe qui va provoquer la contradiction. Tu vas élever ta voix et dire ce matin. C'est la journée des signes papa. Le Seigneur Jésus était un signe. Un signe qui allait provoquer la contradiction. Fais de moi un signe. Je veux être un signe papa. Un signe qui va provoquer, Seigneur de gloire, la contradiction. Pour que ton royaume avance. Un signe qui va provoquer la contradiction. Parce que dans cette famille, on a dit que personne ne pourra se marier. Toi, tu seras le signe de mariage. Parce que toi, tu vas te marier. Tes enfants vont se marier. Ce sera le signe. Un signe de contradiction. Qui va contredire les oeuvres sataniques. Les oeuvres du diable. Un signe de contradiction. Oui. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. De même que Suméon a dit, sur Jésus, cet enfant est un signe de contradiction. Je dis, je vais être un signe de contradiction. Que les médecins se contredisent à cause de la santé de tes enfants, de ton enfant. Que les médecins se contredisent à cause de la grossesse de ta femme. Parce qu'elles ont dit que ce n'est pas possible. Elles ne pourront jamais concevoir. Car elles n'ont pas de trompe. Que ce soit un signe aujourd'hui. Un signe d'une promotion exagérée. Parce qu'elles vont se poser la question, comment as-tu fait pour que tu prennes cette place. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, fais de moi un signe. Au Père, pour moi, quelque chose d'inhabituel. Daniel était un signe en Babylone. Un signe. Il s'était consacré à Dieu. Il priait instantanément, trois fois par jour. Les signes de Daniel étaient quoi? Il a survécu au fausse-olion. Il était devenu un signe. Au point qu'un décret spécial a été signé. On aura de la crainte pour le Dieu de Daniel à Babylone. Nous allons prier, Seigneur, de gloire. Comme Daniel, je vais survivre au fausse-olion. Seigneur, comme Daniel, je vais survivre sans gloire aux attaques de la sorcellerie de ma famille. Comme Daniel, je vais survivre, Papa, un signe de ta gloire, de ta protection. Lève ta voix, prie, Seigneur, de gloire. Je vais survivre comme Daniel aux fosses de Lyon. Je vais survivre, Seigneur, de gloire. Que je survive, oh Adonai. Je vais survivre, Seigneur, de gloire. Dans la grandeur, dans la puissance, dans la force. Je vais survivre, oh Dieu. Je vais survivre. Je vais survivre, Seigneur, de gloire. Enfin, que le monde reconnaisse que tu es Dieu. Lève-toi. Je suis en train de traverser un moment difficile ce matin. Disseur, de gloire. C'est la journée des signes, Papa. Daniel a survécu au fausse-olion. Seigneur, de gloire. Je vais survivre de l'air piège. Je vais survivre, Papa, de l'air complot. Tu vas survivre et tu seras un signe. Ce sera un signe de la part de l'Éternel que tu lui appartiens. Un signe de la part de Dieu que tu lui appartiens. Oh, non puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, le roi des rois, le prince de la paix, au nom de Jésus. Commence à déclarer, je vais survivre des attaques de mes ennemis, au nom de Jésus. Je vais survivre de la jalousie de mes ennemis, Papa. Je vais survivre de la trahison de Jida, Papa, qui vient de me trahir pour me détruire. Je vais survivre pour que je sois un signe à l'air aux yeux, Papa. Un signe de l'air échec. Oh, non puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Daniel était un signe de l'échec de ses ennemis. L'éternel, comment s'est déclaré, oh, non puissant et glorieux. Le Notre Seigneur et Sauveur, Jésus, 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 Seigneur de gloire, que je sois un signe aux milliers de ceux-là qui ont cherché à me détruire. Tu seras un signe aux milliers de ceux-là qui ont cherché à te détruire. Comme Daniel, tu seras un signe. Alléluia. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Tu seras un signe car tu vas survivre. Alléluia. De ces flammes de feu, allimées par le sorcier, de ces flammes de feu, allimées par le sorcier, de ces flammes de feu, lève-toi du Seigneur de gloire. Je vais être un signe. Le roi a dit, n'avons-nous pas jeté trois personnes, mais comment se fait que je vois une quatrième personne au milieu de feu, au milieu de feu, et les trois personnes ne sont pas en train de brûler. Alléluia. Et la quatrième personne ressemble à un fils de Dieu. Lève ta voix, que tu sois un signe au nom puissant de Jésus, que ceux-là qui ont préparé à détruire ton mariage, la nuit, et quand ils viennent, qu'ils voient la quatrième personne, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, qui est là avec toi, qu'ils voient le fils de Dieu, qu'ils voient un signe, qu'ils voient l'ombrage qui t'accompagne, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu seras un signe, car tu vas survivre de toutes les attaques démoniaques en nom puissant et glorieux de Jésus, car le Seigneur est là, le Seigneur ne t'abandonnera pas, le Seigneur ne t'aidera pas, car le nom puissant et glorieux de notre Seigneur est sauvé, Jésus-Christ. Gloire à toi, lève ta voix, commence à prier les debits et la fin de cette journée, papa. Je survivrai, je survivrai, papa, de leur complot, papa, je survivrai de leur piège, mon roi, afin que je devienne réellement un signe à leurs yeux, papa, un signe de ta puissance, un signe de ta divinité, qu'à travers de moi, qu'ils voient la divinité de Dieu, à travers de mes enfants, qu'ils voient la divinité, la puissance et l'amour de Dieu. Dieu est invisible, il faut qu'on le voie, à travers de nous, alléluia, lève ta voix, commence à déclarer, au nom puissant de Jésus, du début à la fin de cette journée, papa, c'est la journée des signes, papa, au Père, un signe à ma favelte, fais de moi un signe, papa, au nom puissant de Jésus. Survivre, papa, dans cette pandémie, survivre dans ce combat atroce, papa, suscité par les ennemis, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien aimé, nous devons être exigeants avec notre Père. Celui qui a dit « Qui est le Père qui donnera à son fils la pierre ? » Je suis celui qui lui demandait du pain. Qui est le Père qui donnerait à son fils le serpent ? Je suis celui qui lui demanderait un poisson ou donner les scorpions à la place d'un œuf. Si mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus fortes raisons notre Père céleste ne nous donnera pas ces choses avec lui ? Lui qui est parfait et bon. Alors ce matin, nous venons tout simplement lui demander, papa, fais de moi un signe. Ou, Seigneur, au Père, un signe en ma favelte. Et que les Goliathes tombent. Et que les Pharaons de ma vie les voient. Que les Ammanes de ma vie tombent dans leurs propres pièges. Ce matin, Seigneur de gloire. David avait demandé une chose. Non pas à nous, mais à ton nom Seigneur donne gloire. Non pas à nous. Ce n'est pas à nous que nous le demandons. Mais nous demandons cela à cause de sa gloire. Enfin que les hommes voient qu'il est avec nous. Qu'il marche avec nous. David avait fait une prière. Je saurais que tu m'aimes, Seigneur. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ce matin, nous voulons rappeler à notre Dieu. Seigneur, je veux une assurance. Seigneur, si tu m'aimes vraiment. Ne permets pas que ce voisin sorcier triomphe de moi. Il a manipulé mes enfants. Il a manipulé ton mari. Il faut demander à Dieu, Seigneur. Ne permets pas que cette femme triomphe de moi. Si tu m'aimes, Seigneur. C'est un signe que je demande à toi, Papa. Si tu m'aimes bien, ne permets pas que cette sorcière pousse gagner cette bataille. Je ne sais pas à quel niveau se situe ton combat. Je ne sais pas avec qui tu te bats. Mais David n'a pas hésité de faire cette prière. Je saurais que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alors ce matin, nous voulons vraiment dire à Dieu. Rappelez à notre Père, Seigneur de gloire. Si vraiment tu m'aimes, ne permets pas que je puisse échouer devant le méchant. Si vraiment, Seigneur, tu m'aimes, ne permets pas que je puisse tomber. Seigneur, tu as dit, le zèle de ta maison me dévore. Tu avais pris une chicote et tu as fouetté le vendeur de pigeons et le changeur de monnaie. A cause du temple, du zèle que tu avais pour le temple, tu as chicoté et renversé les tables. De changeur de monnaie et le vendeur de pigeons et de boutons. Tu as manifesté le zèle de la maison que tu avais. Ce matin, cette journée d'aujourd'hui, papa, je prie au nom puissant de Jésus. Que le zèle que tu as pour moi se manifeste. Ne permets pas que mes ennemis triomphent. Ne permets pas que les ennemis aînés, les amis ennemis triomphent. Ne permets pas que Satan triomphe de moi. À ton nom, donne gloire. Et lève ta voix, commence à prier. Et lève ta voix, commence à prier et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. « Seigneur, ne permets pas. » Si tu connais le nom de la personne, cite le nom. Cite le nom. Si tu connais le nom de la personne, cite le nom du Seigneur. Ne permets pas. Ne permets pas. Seigneur, notre Dieu. Que l'ennemi triomphe de moi. Ne permets pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, ne permets pas. Ne permets pas, Seigneur de gloire. Que l'ennemi triomphe de moi. Ne permets pas. Ne permets pas, oh Dieu. Ne permets pas que l'ennemi triomphe de moi. Fais un signe, Papa. Au Père. Au Père, un signe, Papa. Pour moi. Que l'ennemi ne triomphe pas de moi. Que l'ennemi ne triomphe pas de moi dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix. Au Père, un signe, Papa. Au Père, un signe, notre Dieu, notre Roi. Au Père, un signe en ma faveur. Enfin, que les ennemis ne triomphe pas. Ne permets pas. Que l'ennemi triomphe. Tu as dit, Seigneur de gloire, en face de mes anniversaires. Tu dresses une table. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu dresses une table, Seigneur. En face de mes ennemis, tu dresses une table. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu dresses une table. Oui, lève-toi, dis à Dieu, Seigneur. Tu dresses une table, Seigneur de gloire. Mes ennemis ne triompheront pas. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Au Père, un signe, Papa. Que l'ennemi ne triomphe pas. Dieu est merveillé. Dieu est merveillé. Dieu est merveillé. C'était un moment formidable. Un jour de signe. Un jour de signe. Nous bénissons Dieu parce que dans ce programme de Jeune et Prière, de sept jours, sept jours de Jeune et Prière, pour l'alliance avec la stabilité, nous voulons que Dieu fasse un signe que l'ennemi ne triomphe pas. Sept jours. Parce que lorsque l'ennemi triomphe, il y a le déséquilibre. Il n'y a plus la stabilité. Je voudrais encourager chacun de nous de prier, de gêner avec nous. Ne négligeons pas ce programme. Nous sommes là de 4h à 5h. Et de 18h à 19h pendant sept jours. Et la clôture, ce sera la grande clôture dimanche, de 10h à 13h, avec un culte d'alliance avec la stabilité. Nous aurons des cultes d'alliance, bien aimé le Seigneur, parce que nous voulons entrer dans les alliances avec notre Dieu. Après l'alliance avec la richesse, maintenant c'est l'alliance avec la stabilité. Que mon Dieu nous bénisse abondamment, comme nous l'avons déjà dédié à Dieu. Que Dieu nous garde comme un sceau, au nom puissant et glorier de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bonne journée. Et que le Seigneur continue à vous accorder sa grâce, vous protéger et surtout partager, partager encore. Durant toute la journée, vous pouvez boire de l'eau. Et à 18h, nous allons ouvrir ensemble, toujours sur votre chaîne YouTube, Samuel Pansel TV. Et après notre prière de 18h, chacun peut manger, ce qu'il veut toujours en quantité réduite. Qu'un monde, je vous bénisse abondamment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501